hey salut tout le monde sexe et l'éponge j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer 10 choses à savoir pour sortir de la pauvreté avant de commencer cette vidéo je vous invite de m'encourager avec le pouce bleu de commenter cette vidéo de partager et toi qui passe pas là qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne je t'invite à t'abonner et d'appeler entièrement cela cloche et je souhaite bon visionnage de tout cas tous un éducation et formation investir dans l'éducation et la formation professionnelle est cruciale acquérir de nouvelles compétences peut ouvrir des portes à des opportunités d'emploi mieux renumérer les cours en ligne les formations professionnelles et les diplômes universitaires sont des moyens efficaces pour améliorer vos qualifications mais bon après tout le monde n'a pas assez de chance mais quand même voilà pour les plus jeunes je vous conseille fortement de faire vos études au plus loin possible mais après il n'y a rien qui est trop tard même à 50 ans on peut même à 60 ans même à 100 ans on peut quand même passer le diplôme universitaire si on veut deuxièmement gestion financière apprendre à générer son argent est essentiel établissez un budget poursuivre vos dépenses et vos revenus économiser une partie de vos revenus chaque mois même si c'est une petite somme je précise bien même si c'est une petite somme cela peut vous aider à faire face aux imprévus et à investir dans vos opportuns opportunités futures troisièmement entre prennent un entrepreneur créé votre propre entreprise peut être une voie vers la sortie de la pauvreté identifier un besoin ou un problème dans votre communauté et proposer une solution cela peut être un petit commerce une prestation de service ou une innovation l'entrepreneuriat peut offrir une source de revenus stable et croissante donc ouvrir l'entreprise même si c'est pour commencer en galère mais avec le temps voilà ça peut être bénéfique quatrièmement accès aux services rechercher les ressources disponibles dans votre communauté il peut choisir des programmes gouvernementaux des subventions des prêts à faible taux d'intérêt ou des formations gratuites ces ressources peuvent vous aider à démarrer une entreprise à poursuivre vos études ou améliorer vos compétences 5 réseautage construire un réseau de contacts professionnels peut ouvrir des portes à des nouvelles opportunités participer des événements communautaires rejoigner des associations professionnelles et utiliser les réseaux sociaux pour vous connecter avec des personnes de votre domaine d'intérêt 6 santé et bien-être prendre soin de votre santé physique et mentale est crucial pour réussir à long terme une bonne santé vous permet de travailler efficacement et de saisir les opportunités qui se présentent assure vous d'avoir une alimentation équilibrée de faire de l'exercice régulièrement et de consulter un professionnel de la santé en cas de besoin 7 planification à long terme établissez des objectifs à long terme et élaborer un plan pour les atteindre cela peut inclure l'achat d'une maison l'éducation de vos enfants ou la création d'une entreprise avoir une vision claire de vos objectifs peut vous motiver et vous guider dans votre dans vos décisions quotidiennes 8 épargne et investissement en plus d'économiser envisager d'investir une partie de vos économies les investissements peuvent générer des revenus passifs et augmenter votre patrimoine au fut au fil du temps consultez un conseiller financier pour explorer les options des investissements qui conviennent à votre situation et 9 développement personnel travailler sur votre développement personnel peut améliorer votre confiance en vous et vos compétences interpersonnelles lisez des livres assister des similaires et suivez des cours en ligne pour continuer à apprendre et à grandir 10 solidarité et entraide ça c'est les choses qu'on oublie de nos jours il n'y a plus de solidarité je veux je veux je veux moi 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 voilà le problème d'aujourd'hui c'est ça donc dixièmement solidarité et entraide impliquez vous dans votre communauté et chercher des moyens d'aider les autres c'est important aider les autres c'est aider soi même la solidarité peut créer un réseau de soutien mutuel et ouvrir des opportunités inattendues en aidant les autres vous pouvez également trouver des solutions à vos propres défis voilà c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure en aidant les autres c'est en vous aidant voilà mes amis cette vidéo touche à sa fin ça change un peu d'habitude c'est gaming maintenant c'est j'essaie de chercher le chose qui peut vous aider qui peut vous plaire en même temps voilà n'oubliez pas de cliquer sur like et de partager cette vidéo de commenter j'attends beaucoup votre réaction en bas de cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo mes amis ciao ciao